salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis avec alexandre gilet bonjour ça va ça va ça va alors je raconte tout à ceux qui nous regardent à mes abonnés on a changé de pièce à la base on ne devait pas tourner là ça fait une demi-heure qu'on attend pour tourner c'est un peu le rush mais on a réussi voilà il ya toujours une solution alors juste en off on parlait de marvel déjà on commençait déjà en discuter et tu regardes pas trop les films c'est quoi je les regarde au moins une fois voilà pour me rendre compte et puis c'est quand même des beaux spectacles notamment au cinéma quoi après non j'ai pas je peux pas dire que je sois fan et donc je regarde pas cinq fois dix fois quinze fois les films non non quoi c'est du très très bon très haut niveau en divertissement alors faut que j'explique aux spectateurs pourquoi toi je t'ai invité pourquoi toi parce que tu es comédien et t'exerce beaucoup dans le doublage que tu as doublé notamment chris evans oui dans captain america alors pas le premier ni dans le premier avenger après tu l'as repris oui oui ben c'était mal d'avance ou qui le doublaient avant et il est parti s'installer au canada c'est comme ça que moi je suis arrivé sur les essais pour la suite des épisodes et ils m'ont choisi voilà c'est trop bien non mais enfin j'adore captain america c'est un beau personnage parce qu'il est il est droit il a le sens de la fidélité de la justice des fois on pourrait dire qu'il est un peu raide mais il manque pas d'humour quand même surtout sur les derniers épisodes où on le sent que peut-être que le comédien s'est un peu détendu on lui a peut-être laissé un peu plus de marge pour faire des choses un peu plus légère et puis moins moins strict c'est le plus beau cul d'amérique c'est ça ça sort souvent parce que c'est ce qui fait rire tout le monde je trouve que c'est aussi à l'image de chris evans qui est un acteur qui a l'air d'avoir beaucoup de distance sur ce qu'il est et c'est bien le cul de l'amérique s'ils l'ont improvisé ou pas je sais pas si c'était dans les scripts mais en tout cas ça a marqué après la chose qui m'a le plus étonné c'est que chris evans c'est quand même le mec ultra baraque bref c'est une armoire à glace le gars peut-être que je me trompe tu me diras mais souvent tu doubles des des comédiens un peu plus jeune un peu plus maigre quand on me voit forcément j'ai pas le physique de chris evans dans le premier épisode de ce que j'avais vu il était assez freluquet il avait pris la voix de maël où on est assez proche une voix plus légère que ce que lui lui il a une voix plus lourde que moi que la mienne naturellement et que celle de maël aussi et ensuite bah effectivement il devient il est bodybuilder il est droit dans ses bottes pense qu'ils sont restés un peu sur cette idée là après j'ai continué à le doubler chris evans dans d'autres films et des films vraiment pas mal dont il y en a où il fait un méchant vraiment c'est un tueur à gage enfin vraiment et il ya une crainte peut-être d'être en caricature un peu ah bah il faut faire attention à rester quand même dans sa voix j'avoue chris evans on a peut-être envie de faire une grosse voix c'est ça bah ça au début je me disais bon va falloir et puis c'est là où je me suis dit non oublie ça oublie ça des fois ça revenait inconsciemment du tu sais tu essaies de chercher ta grosse voix mais là ton directeur artistique qui dit non non oublie oublie t'auras pas sa voix par contre cherche son énergie cherche l'enjeu de la scène et c'est comme ça que ça fonctionne en fait et si on je les fais dans d'autres films après qui n'ont rien à voir avec ces univers là c'est peut-être aussi pour ça finalement ce comédien j'ai pas sa voix j'ai pas son physique mais je pense avoir réussi à capter ce qu'il véhiculait en énergie en personnalité et ça c'est le plus important en fait je pense on va laisser chris evans de côté on va le mettre dans sa glace et puis on décongèlera pour plus tard et on a commencé déjà à parler de certains personnages que tu as doublé je pense qu'on va y revenir au fil de la vidéo notamment les jaoud que je conseille à regarder la série d'heure que j'aime ah c'est vachement bien j'ai vu que la première saison et j'ai adoré ah ouais c'est une super super série le rôle principal parce que c'est pas les jaoud le rôle principal c'est le comédien anglais est vachement bien aussi je la conseille vraiment voilà j'ai préparé des petites questions je te laisse choisir en premier voilà il y a un peu de tout des questions un peu bateau des questions qui demandent un peu réflexion on va voir ce que ça donne je te laisse piocher en premier j'espère que ça va être une bonne question pour la première si tu étais riche comme tony stark comment choisirais tu de dépenser ton argent oulala c'est un peu la même question que si tu gagnes à l'euro mignon ouais qu'est ce que j'en ferais je sais pas comment dire l'argent permet à mon avis d'être d'être libre d'être libre dans ses choix dans sa vie dedans dans son timing dans ses son organisation pour moi c'est ça la vraie richesse en fait avoir des bagnoles des grosses maisons des voyages en jet ou je sais pas quoi enfin tu vois ce que c'est un peu cliché ce que je dis mais enfin si tu es millionnaire demain enfin des gros millions c'est pas ça qui me ferait le plus fantasmer c'est plus d'avoir cette sensation d'être libre de mon temps et de moi même de moins dépendre et des autres c'est plus c'est plus ça en fait il n'y a pas un truc que tu rêverais d'acheter une grosse voiture non moi j'aime le confort alors j'aime pas le luxe mais j'aime j'aime le confort donc une maison confortable ou un appartement confortable il a peut-être été confortable mais il a vécu il a vécu mais non voilà ce serait ça peut-être mon comme beaucoup de gens je pense que la première achat que tu fais quand tu gagnes beaucoup d'argent c'est ton logement et tu veux pas te construire une armure comme Tony Stark alors je vais en piocher une je vais voir ce que c'est ah bah ça tombe bien que ça tombe sur moi je voulais en parler il a marqué les jeux vidéo Marvel voilà c'est un thème c'est pas vraiment une question j'ai vu qu'il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps pour un futur jeu Iron Man et Wolverine aussi et il y a quelques temps il y a eu les jeux Spider-Man qui ont très cartonné donc là ils vont vraiment je pense mettre le paquet dans les jeux vidéo mais moi je voulais surtout parler de jeux vidéo avec pas savoir déjà si tu en jouais ou pas parce que moi j'en joue mais j'ai pas trop le temps donc non on ne peut pas dire non je joue pas j'ai joué il y a longtemps quand j'étais gamin mais non c'est pas du tout je passe pas mon temps pour moi c'est chronophage c'est trop chronophage bah moi ouais c'est ça moi j'y joue peu parce que en fait les jeux sont pas faits pour y jouer peu faut vraiment se mettre une bonne nuit ou une après même enfin je trouve après c'est moi j'aimais les jeux plutôt genre civilisation c'est construire une voilà une civilisation enfin ce genre de jeu mais effectivement il y a des moments je passais des heures et des heures et là j'ai et j'oubliais de manger alors que tu aurais pu construire une vraie civilisation non mais tu te dis bon mais pourquoi passer autant de temps alors que voilà il y a la vraie vie quand même à côté et donc il y a eu un moment je dis hop mais ça n'a pas duré très longtemps mais vraiment ça m'a suffi pour me dire non c'est trop chronophage en revanche j'aime bien les faire j'aime bien les enregistrer les doublés ça j'aime bien c'est sympa c'est assez un peu technique c'est pas ultra il n'y a pas de la grande comédie mais des fois quand même des fois c'est pas il y en a des pas mal où on rigole bien c'est que les personnages sont sympas bien dessinés de plus en plus ça ressemble un peu au film presque maintenant dans la manière c'est énorme et puis ils ont ils ont des moyens énormes non non c'est de mieux en mieux faire et ça pour le coup j'aime bien les faire maintenant je ne joue pas non parce que c'est trop c'est trop de temps j'ai pas envie de passer je préfère vivre vraiment j'ai une petite note qui me dit mais parle de sonic pourquoi je dois parler de sonic bah parce que je suis la voix de sonic pas tout le temps je pensais que c'était malik ventala dans les films qui sont sortis au cinéma c'est lui oui oui puis très bien formidable tu sais c'est assez les clients sont rois encore une fois il n'y a pas de voie officielle donc si on m'appelle je suis heureux de le faire parce qu'il est marrant ce petit personnage il est sympa il est espiègle j'ai pas vu j'ai pas mais j'ai pas joué aux jeux vidéo je n'ai pas regardé enfin j'ai fait les dessins des dessins animés mais je les regarde pas après c'est plus trop de mon âge quand même donc voilà mais j'aime le faire ça j'aime bien le faire c'est sympa tout en étant sérieux on arrive à passer du bon temps à rigoler à faire les choses sérieusement dans une bonne d'atmosphère quoi ça c'est ça c'est aussi le but de nos métiers cas sonic c'est quand même très mythique quoi tu as doublé un personnage oui oui ça a marqué oui oui ça marque c'est vrai donc la dernière question votre héros ou héroïne préféré moi je l'aime bien captain parce que il est honnête il est droit il ya une profondeur il arrive même à voir un peu d'humour il est droit il est fier il a des valeurs enfin voilà non c'est un beau héros au delà du physique mais c'est intérieurement c'est un beau c'est un beau héros il a aussi ses petites fêlures il est assez humain en fait et est assez assez sincère enfin voilà pour ça qu'ils t'ont choisi peut-être rassemblement une question est ce que vous avez un personnage ou juste une expérience que vous avez préféré faire pendant tout ce que vous avez fait il y en a toujours un qui revient c'était il y a très longtemps c'est un film qui a été primé à cannes qui s'appelle adieu ma concubine c'est un film chinois ou hongkongais et le film il est déjà extraordinaire c'est un film magnifique c'est l'histoire de trois personnages deux hommes et une femme qui se suivent sur une cinquantaine d'années et au départ les deux garçons sont des petits ils sont éduqués pour interpréter les personnages de l'opéra de pékin qui sont qui sont des spectacles mythiques là bas où les enfants sont éduqués dès leur plus jeune âge très très durement enfin à l'époque ça se passe au début du 20e siècle et ça va jusqu'à la révolution chinoise de 49 50 et même jusqu'à mao enfin la révolution culturelle tout ça et en fait mon personnage c'est au départ c'est un petit garçon les garçons sont éduqués et à interpréter les rôles soit du roi soit de la concubine soit de la reine mais c'est toujours des garçons qui jouent et en fonction de leur sensibilité ont délai à leurs cinq ou six ans ou sept ans ils apprennent le rôle du roi de la concubine la reine enfin bon et le mien c'est le personnage qui est éduqué pour interpréter toute sa vie le rôle de la concubine donc il est éduqué comme une comme une femme en fait pas comme un homosexuel comme une femme et c'est très sensible c'est et là et c'est un rôle que j'ai dû doubler en 92 quelque chose comme ça j'ai une vingtaine d'années et d'aller chercher en soi des émotions qui sont très loin de soi et ben ça m'a ça m'a énormément marqué d'autant que le rôle est absolument magnifique et le film est vraiment magnifique c'est un très très beau film et ça et ça 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 m'a marqué ça m'a marqué ça m'a fait évoluer oui et ça m'a fait ça m'a montré que en fait que j'avais plein de ressources en moi c'était au début de ma carrière de même de comme même en tant que comédien je parle même pas que de doublage tout à coup je me suis dit mais en fait j'ai plein de choses en moi que je soupçonne pas en fait je peux aller chercher même plein d'autres choses après tu vois mais là c'était je m'y attendais pas tu vois et c'était c'était magnifiquement joué magnifiquement enfin je parle dans l'original ne permettrait pas de dire ça de moi je parle dans l'original la mise en scène était grandiose et le film avait été primé à cannes en 91 ou 12 ou 13 je sais plus passé c'est ramonte ça fait trente ans presque donc c'est mais ça 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 m'a marqué ça c'est un très 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 beau film très beau rôle on fait que ça c'est un film c'est doit durer trois heures ou deux heures et demie enfin c'est long c'est c'est dur c'est c'est faut aimer un peu l'histoire aussi ce que c'est mais c'est très renoncé et puis il ya la femme qui arrive alors quand ils sont adultes parce que moi je prends le personnage quand il a il est post adolescent il a une vingtaine d'années jusqu'au bout vous n'avez pas la voix pas quand il est enfant et pas quand il est jeune adolescent à partir de ses 17 ans 18 ans je sais pas je me souviens plus bien parce qu'il ya plusieurs étapes de ça démarre en 1900 tu vois à peu près et ça va jusqu'en 1968 ou 69 voilà et c'est la vie de ces trois personnages parce que bon il ya une intrigue amoureuse amicale fraternelle c'est c'est très riche c'est c'est très 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 fort très fort bon on va clôturer cette vidéo c'est allé c'était super je voulais remercier déjà le lieu même si on n'a pas pu tourner dans la salle qu'on voulait parce qu'il ya eu des travaux voilà bref n'ont pas raconté notre vie mais encore merci à la comédie au berkamp je mets un lien de même de la billetterie venez voir les spectacles parfois je suis en régie en plus donc on sera des petits coucous et je remercie aussi ça brille d'être derrière la caméra merci ça brille et qui a posé la question ultra intéressant oui mais remplace moi en fait la fête à duo peut-être il ya peut-être un truc qui se trame on va rien dire pour l'instant c'est encore tôt encore merci avec ça parce que encore une fois j'étais assez rare sur youtube sur enfin partout même à la télé donc merci voilà je suis très honoré que tu es accepté aussi un merci à mon insomnie d'avoir noté les questions à 2h du matin j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine sayonara salut bonjour tout le monde c'est que j'espère que vous allez bien aujourd'hui nuages magiques alors c'est comme alors Ah mais oui le rire ! Le rire ! A une prochaine fois ! Bisous ! Je te mets son Instagram dans la description ! Avec grand plaisir ! A bientôt ! Je t'ai gentil, merci à tous ! Très bien ! Donc j'étais un espion soviétique ! Un jour je serai le meilleur brasseur Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les défis ! Quel chant fantastique ! C'est beau signifi ! Que tu vivras ta vie ! Sans aucun souci ! Philosophie ! Hakuna Matata ! Leur dit ne vous inquiétez pas, on va la garder dans le temple Il la met sous vitrine et plus personne ne vous touche ! Et bah devine quoi ? Tu as des nouvelles ? Non il fait devine quoi ? Bah j'en sais rien j'ai pas de nouvelles et tout ! Il me dit il est en prison ! C'est moi qui glap ? Vas-y ! J'ai un mec avec clap ! Bon bah ça y est l'émission est terminée ! Enfin ! Je respire ! C'était incroyable ! Et... Je voulais pas la foirer celle-là ! Et ça fait longtemps que tu m'as envoyé un message pour me dire Tu voudrais faire un Insider StreamVF ? Et je savais qu'on avait ça sous la main ! Je me disais allez ! Je vais te faire venir sans la meilleure ! Ah non mais là je suis trop content moi aussi !